bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la ressourcerie de l'écrivain je m'étais dit en fait en réfléchissant comme ça que si un jour je lisais plusieurs romans par plusieurs oeuvres différentes donc pas une même série d'un auteur je pouvais faire une vidéo type un peu je découvre telle personne et maintenant je peux vous dire que je vais vous présenter rapidement raison et sensibilité et orgueil et préjugés de jane austen mais je vais surtout vous parler de ma lecture actuelle de juvénilia de jane austen mais aussi de lady suzanne et de de sanditon je vous parle rapido de raison et sensibilité aux raisons et sentiments c'est le premier roman écrit par jane austen et publié avec l'aide de son frère il me semble bien en 1815 on va suivre en fait les soeurs d'ashwood qui sont trois il ya elinor l'aîné maria ou marianne selon les traductions la seconde et emma la petite dernière qui a 13 ans les deux aînés sont adultes maria doit avoir 19 ans elinor peut-être dans les 22 23 ans elles font partie de la petite gentry et leur papa en fait est décédé et ce qui fait que la maman d'ashwood et les trois soeurs vont maintenant dépendre du fils aîné de ce papa qu'il a eu d'un précédent mariage c'est la loi c'est ainsi c'est la loi de l'en taille en tant que femme en fait elles n'ont pas droit à l'héritage elles vont dépendre d'un père d'un mari d'un frère d'un cousin etc qui va du coup subvenir à leurs besoins là c'est au niveau de la petite gentry mais je pense aussi que ce niveau de pas forcément que les femmes du monde ce qui fait que de bien mauvaise grâce le frère accepte de prendre en charge leur soeur mais comme il a hérité de la maison familiale les soeurs d'ashwood sont obligés de quitter cette maison où elles sont nés où elles ont vécu et où leur père est mort le donc elle change même de compter donc elle déménage elles sont enfin elles vont assez loin il ya une opposition entre les deux soeurs donc la sœur aîné et linor est plutôt du côté de la raison vraiment et la sœur cadette la sœur cadette maria et du côté de les sentiments à fond les ballons c'est quelqu'un qui ressent très fort les choses et qui a un peu de fin qui est un peu dans l'emportement mais autant dans le positif le côté amoureux que le côté le côté joyeux que le côté triste ou le côté en colère ces deux jeunes femmes en fait vont rencontrer il me semble dans leur nouveau comté ma élément rencontre edward ferrars qui est promis un avenir fait il a il a prévu de de s'inscrire entre guillemets dans le clergé et bon bah étant anglican il peut se marier il sera pesteur si je me trompe pas de nos deux termes et maria tombe amoureuse follement de willoughby qui est un jeune homme charmant plein de un peu moqueur et qui contrôle bien un peu son son monde de ma foi et on est un peu quand même dans une romance comme je pense tous les livres de jean austen mais on est surtout dans une critique sociale il ya une critique de de ce milieu là où il ya beaucoup de cancans c'est un milieu en fait ou de rentier de petits propriétaires terriens qui parfois ont un titre de un titre de noblesse mais un petit titre de noblesse qui ne sont pas ne sont pas pété de thunes en gros et vous allez trouver dans ces dans ce livre là les thématiques un peu de deux sœurs qui sont très très proches d'amour un peu déçu de de quelqu'un qui n'est pas ce qu'il donne comme qui comme image il ya la thématique du second amour il ya passé je trouve que c'est c'était je crois le troisième livre que j'ai lu le jean austen je pense que jusqu'à présent c'était mon préféré je passe du coup à orgueil et préjugés qui est le second livre de jane austen qui a dû être publié en 1917 toujours avec l'aide de son d'un des frères de jane austen où on suit elizabeth bennett donc c'est orgueil et préjugés où les cinq filles de madame bennett on suit elizabeth bennett surtout et en partie aussi jane sa soeur aînée c'est une fratrie de cinq cinq jeunes filles qui sont toutes entrées dans le monde alors que normalement en fait c'est là la soeur aînée fait son entrée dans le monde trouve enfin ce finance ce mari la seconde prend la suite c'est pas il ya pas un prix gros les cinq le font en même temps sauf que là les bennett ne vivent pas tout à fait comme les autres et et ont décidé surtout la maman qui est très stressée par rapport au mariage des fils qu'il ya cinq filles avec une toute petite dot de 50 livres sur le marché du mariage ce qui fait que tout le monde a fait son entrée dans le monde et tout le monde va au bal on a un papa bennett monsieur bennett qui est plutôt quelqu'un qui qui est très loin d'être sociable qui laisse toutes les responsabilités autour de l'éducation des filles à sa femme à sa femme qui est une sotte pas d'autres termes et là dedans si vous voulez jane c'est quelqu'un de très doux de très pondéré de réservé et on a élisabeth en fait qui est très observatrice qui un petit peu à plaisanter qui qui peut avoir des idées assez arrêté aussi sur les gens et au cours d'une du même balle jane va faire la rencontre de binglet qui est le nouveau voisin qui s'est installé à netherfield une grande propriété et tout le monde aussi fait la rencontre de monsieur darcy monsieur darcy c'est donc déjà binglet c'est quelqu'un qui est plutôt fortuné qui a cinq ou six mille livres de rentes un truc comme ça il a une soeur qui est une jeune soeur qui est mariée une plus jeune soeur encore qui qui n'est pas mariée et donc monsieur darcy c'est quelqu'un qui c'est vraiment le haut du panier qui est plus riche qui a un plus gros titre qui a sûrement plus de responsabilité qui est peut-être un poil plus âgé aussi mais ils n'ont pas trente ans et monsieur darcy en fait autant binglet il a plu énormément de monde parce que c'est quelqu'un de naturellement joyeux qui va vers le qui est avenant qui est souriant autant d'arcy c'est tout l'inverse ce qui fait que darcy a très rapidement il acquiert une réputation un peu de personnes orgueilleux autant personne n'a envie de le fréquenter etc mais bon bah comme il est là il faut bien le faire et la rencontre en fait avec elizabeth et va être assez tonitruante dans la mesure où darcy il fait un peu la tronche binglet lui dit tiens regarde il ya plein de jeunes filles qui sont très jolies regarde par exemple elizabeth la soeur de jane la fille avec qui je viens de danser donc gaby bouffe des enveloppes c'est pas bon darcy daigne jeter un oeil à elizabeth et dit à binglet elle est juste passable sauf qu'elizabeth a tout entendu et elizabeth elle s'est vexée et surtout elle a pas sa langue dans sa poche c'est quelqu'un qui est capable d'envoyer chier mais propre et net mais très poliment ce qui fait que ça ne démarre pas facilement et ensuite il va y arriver il va arriver aussi un troisième homme là dedans qui est plein de charme qui passe très bien avec tout le monde c'est monsieur wickham je n'en dirai pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise et je vous parle maintenant de juvénilia donc juvénilia là j'ai une toute petite version avec juste trois nouvelles de jane austen mais vous pouvez trouver une là on est sur un livre offert pour de charleston acheter et c'est pas une étiquette donc c'est bien un livre qui ne doit pas être vendu je pense c'est un tout petit bouquin qui fait 120 pages à peu près elle lèche et juvénilia c'est c'est un livre qui 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 rassemble une 26 nouvelles réparties en trois volumes en vo et j'ai vu qu'il y avait un énorme pavé aussi qui était je vous mettrai le lien en dans la description si vous avez envie de jeter un oeil mais c'est vraiment les oeuvres de jeunesse de jane austen là j'ai vu quelque part qu'elle avait écrit quelque chose de là quand elle avait 14 ans voire même 12 ans vous voyez c'est vraiment tout petit c'est traduit par laura bourgeois et on est chez charleston je trouve que la couverture est vraiment sympa couverture de joanna cruz cruz là dedans on a amour et amitié la première nouvelle qui est réunie dans le deuxième volume jane avait 14 ans c'est un récit épistolaire sur une femme qui se demande si elle doit épouser ou pas un richissime voisin c'est très moqueur je pense par rapport aux romans sentimentaux de de l'époque parce que il ya beaucoup de coïncidences on est quasiment dans du compte tellement les coïncidences sont énormes il ya beaucoup de grands sentiments d'évanouissement de donc vous voyez c'est alors cette nouvelle qui était quand même relativement courte parce qu'il ya quand même trois nouvelles dans 120 pages donc vos décours et je suis pas une grande lectrice de texte court en général moi je suis j'ai beaucoup plus d'appétence pour quelque chose de long ce qui fait que celui-là avec l'humour un peu caricatural un peu parodique des grands des grandes émotions tout ça ça m'a pas spécialement touché par contre les trois soeurs c'est le deuxième boucle le deuxième la nouvelle elle m'a beaucoup plus plu c'est un riche voisin qui doit épouser une une fille parmi trois soeurs ou alors une fille d'un autre voisin l'aîné elle est immature elle est vaine elle est capricieuse on sent que ça va pas être vraiment le gros mariage d'amour c'est un amour qui est beaucoup plus subtil que le premier et donc j'avais repéré quelques petites citations sympathique je vous pas lire un passage en fait ou l'aîné dont je marie l'aîné est en train de négocier avec son futur mari ce qu'elle veut ce qu'elle veut obtenir de son mariage souvenez-vous j'aurai une nouvelle voiture aussi haute que celle des deux tonnes bleus avec des motifs argent et j'attends un nouveau cheval une parure de dentelle fine et un nombre infini des plus précieux bijoux des diamants exceptionnels nacre rubis émeraude et plus de perles qu'on ne peut en compter vous devrez vous doter d'un failleton que je veux couleur crème et couronnée de fleurs en argent et quatre des plus beaux chevaux du royaume qui vous serviront à me conduire tous les jours ce n'est pas tout vous devrez redécorer entièrement votre maison à mon goût engager deux valets pour me servir de bonne pour m'assister me laisser agir comme je l'entends et vous comporter un très bon époux elle continue vous devrez me construire une serre élégante et la remplir de plantes me laisser passer chaque hiver à basse chaque printemps en ville chaque été en visite et chaque automne dans un endroit près de l'eau et si nous restons à la maison le reste de l'année sophie et moi éclatables de rire vous devrez donner balles et mascarades sans cesse à cette fin vous ferez bâtir une salle et un théâtre où se joueront les pièces la première que nous donnerons sera which is the man et j'y incarnerai lady belle bloomer sophie donc qui doit être la seconde soeur qui aussi sur les rangs c'est la maman qui essaie d'arranger tout ça c'est ces mariages dit vous l'aurez monsieur en supposant ainsi donc que mes exigences seront très hautes car s'il ne porte pas tout à fait sur le même objet mes critères sont absolument aussi exigeants que ceux de ma soeur puisque j'attends de mon mari qu'il a le tempérament bon et joyeux qu'il prenne mon bonheur en compte à tout moment et qu'il m'aime avec constance et sincérité donc on est quand même sur une jeune femme qui a un tout petit peu plus les pieds sur terre que sa grande soeur ah voilà il ya une citation qui est absolument magnifique lorsqu'il y a tant d'amour d'un côté il n'y en a pas la place de l'autre donc là c'est c'est on est vraiment sur le côté c'est peut-être vrai ça que dans les couples il ya un qui aime plus que l'autre peut-être pas à ce point qu'il ya pas de place du tout pour l'autre mais je sais pas je ne sais pas et la dernière nouvelle je suis en train de lire mes notes c'est jack et alice qui fait partie comme les trois soeurs du premier volume de juvénilia dans un tout petit voisinage donc c'est vraiment un lieu dit une nouvelle jeune femme fait son apparition et devient les centres des commérages suite à une rencontre avec deux amis dans ce voisinage il est un homme très riche et très imbue de lui même j'en ai pas un souvenir fou c'était pourtant une nouvelle avec des chapitres qui étaient très courts donc plus facile à lire que ouais les trois soeurs c'est un c'était une courte nouvelle épistolaire un petit peu comme la première d'ailleurs mais bon j'ai pas un grand souvenir du dernier donc pourquoi pas je vous le conseille si je pense que c'est plus un livre si on est fan de de l'écriture de l'univers de jane austen et qu'on a envie de découvrir autre chose mais c'est vraiment des oeuvres de jeunesse donc faut pas y aller en se disant que ça va être absolument merveilleux j'ai plutôt bien aimé les trois soeurs donc la seconde pas spécialement la première et vous voyez jack et alice je l'ai lu dans l'après midi je m'en souviens plus j'ai commencé à lire lady suzanne qui est dans les éditions folio à 2 euros c'est une c'est épistolaire aussi j'ai un peu de mal à m'y retrouver pour le moment parce que il ya les lettres de machin à bidule le bidule à truc etc donc il ya un petit peu de personnages mais ça me paraît quand même assez audacieux je trouve par rapport aux autres romans que j'ai lu de jane austen ou par rapport à ce dont j'ai entendu parler mais je vous en parlerai ensuite et quand j'aurai fini aussi également je vous parlerai de 110 tonnes que qui sont tous les deux en version numérique à tout de suite vous vous trouvez donc dans la deuxième partie de ma vidéo sur je découvre jane austen parce que j'ai fini de lire lady suzanne hier qui est un livre court j'avais dû vous le préciser je reprécise au cas où donc c'est une édition chez folio les folio à 2 euros oui donc c'est traduction de pierre goubert à ils sont à 3 euros maintenant apparemment et c'est une édition qui est petite qui fait semble qu'il fait 128 pages exclusivement 128 pages tout court et qui plutôt mignonne ma foi je vous montre je vous mettrai la couverture par là donc on se retrouve on se retrouve avec lady suzanne qui est une jeune veuve une jeune veuve qui a 35 ans qui a qui qui a une grande fille de 16 ans dont elle s'est jamais vraiment occupé et ben comme elle est veuve loi de l'entaille elle n'est pas héritière elle n'a plus de fortune elle n'a plus rien donc elle est un petit peu foutu à la porte entre guillemets c'est quelqu'un qui avait l'air quand même de faire partie de la petite gentry qui est vraiment le milieu social que dans lequel est né jane austen et sur lequel elle a écrit toute sa vie sauf que là contrairement aux autres livres je pense de jane austen et contrairement aussi à juvénilien dont je vous ai parlé juste avant on n'est pas du côté de quelqu'un de franchement gentil parce que oui faut quand même se l'avouer les héros et héroïnes de jane austen sont quand même des gens plutôt sains plutôt gentils corrects droit dans leurs bottes même si bon un peu comme tout le monde ils sont ils ne sont pas parfaits parce que personne ne l'est mais là lady suzanne on est quand même du côté de comme si elle avait voulu écrire le point de vue d'un de ses antagonistes et c'est quand même une connaisse avouons le donc lady suzanne pour maintenir son niveau de vie parce que faut quand même pas déconner elle a prévu de marier sa jeune sa fille qui n'a que 16 ans mais qui est déjà sur le marché entre guillemets à un lord qui est fortuné et qui est plus âgé bon et disons que la gamine elle n'a pas le choix sauf que la gamine une fois qu'elle va elle va avoir cette demande en mariage et ben elle va dire non et pour la punir en gros lady suzanne va la coller en pension histoire qu'elle apprenne un peu son piano et compagnie elle est gentille je vous le dis et lady suzanne elle va c'est une femme qui qui fréquente un fréquenté un un homme marié un peu au vu au sud de tout le monde et en particulier de la femme de ce cet homme marié et elle n'hésite pas non plus à aller un petit peu dragouiller à droite à gauche ce qui fait qu'à un moment elle a plus ou moins autour d'elle trois prétendants c'est une femme qui manipule son monde mais de manière magistrale on est quand même dans un milieu où vous tout le monde est poli ce qui veut dire que si elle se fait inviter quelque part et bien la personne la reçoit avec le sourire ah putain elle est venue quand c'est qu'elle s'en va ce qui fait que les gens la reçoivent même s'ils peuvent pas la voir en peinture parce que c'est clairement une fouille merde et que elle ne pense qu'à sa tronche avant tout et il ya un truc qui est assez rigolo c'est que donc c'est c'est un récit qui est exclusivement épistolaire à part une conclusion qui est plus d'une narratrice que je approcherai très très forte de jane austen et alors moi l'échange épistolaire ça m'a quand même bien perdu parce que il ya il ya beaucoup de gens qui écrivent à beaucoup de gens ce qui fait que enfin un monde je me suis un petit peu paumé et ça m'a un peu fait le même coup que vers des terres inconnues de karen s où c'est exclusivement un journal de bord qui est tenu par un gamin qui fait le tour du monde sur le navire du cap du capitaine cook qui va découvrir l'australie ce qui fait que il ya une entrée il ya donc typiquement pour ce bouquin là il y avait une entrée à tous les jours ou quasiment juste pour dire qu'il n'y avait pas de vent et qu'il se faisait chier par exemple et là c'est un peu pareil c'est un peu plus dynamique parce que on voit un peu c'est moins le côté journal de bord factuel là on voit le caractère des personnages au travers de leurs lettres mais il ya quand même beaucoup de personnages j'étais perdu mais je me suis accroché quand même et je pense que même si j'avais pas ton prévu de lire ce bouquin là pour tourner tourner la vidéo j'aurais été jusqu'au bout pour parce que j'étais quand même attiré par ce truc là et on a je vais vous donner quelques petites citations par exemple sur lady suzanne on parle de la coquette la plus achevée d'angleterre c'est pas très gentil c'est complètement vrai en même temps et sous le même toit réussir à toucher le coeur de deux hommes qui ni l'un ni l'autre n'était libre d'aimer et tout cela sans posséder le charme de la jeunesse parce que lady suzanne elle a 35 ans lady suzanne possède une séduisante fourberie en quantité non négligeable qu'il doit être intéressant d'observer et de déceler là je vais vous lire aussi un donc là c'était monsieur de courcy à madame vernon donc madame vernon elle a très bien capté qui était lady suzanne elles peuvent pas se blairer ces deux là il ya une super citation lorsqu'on a envie de détester quelqu'un on n'est jamais à court de raison pour cela madame vernon donc on va dire l'ennemi de lady suzanne qui écrit à monsieur de courcy donc c'est une réponse à une lettre précédente elle s'exprime à merveille jouant avec bonheur des mots pour un usage qui trop souvent je crois consiste à faire paraître blanc ce qui est noir vous voyez elle n'est pas dupe du tout certaines mères auraient insisté pour obtenir de leur fille l'acceptation d'une offre aussi avantageuse dès les premières ouvertures moi je n'ai pu en conscience contraindre frédérica à un mariage auquel son coeur refusait de se soumettre et au lieu d'avoir recours à des mesures aussi rigoureuses je me propose seulement de l'incliner à ce choix en rendant sa vie parfaitement insupportable aussi longtemps qu'elle n'aura pas accepté ce parti mais assez sur le chapitre de cette fille assommante vous avez vu comment elle parle de sa fille donc sa fille qui a refusé le mariage avantageux il ya 41 lettres et si vous voulez il ya une conclusion qui fait quelques pages qui vient raconter en fait qui c'est qui vient quoi en fait sur la fin et quelque part en fait l'échange de lettres finit de manière assez abrupte et il n'y aurait pas eu la conclusion on était clairement sur la fin mais le fait que la conclusion ne soit pas délivré non plus sous forme de lettres ça fait moi ça me gênait un j'ai pas commencé encore je vais lire samedi ton qui est aussi sous format numérique les 11 premiers chapitres ont été écrits par jane austen qui ensuite était trop malade pour continuer à écrire et les chapitres suivants dont peut-être les une grosse moitié voire les deux tiers les deux derniers tiers du bouquin c'est une autre autrice mais je ne sais pas qui j'ai l'impression qu'on sait pas qui en fait qui a qui a terminé le livre ce qui fait que je sais qu'il ya des copines des copines à moi qui sont fans de jane austen qui sont assez réticentes à lire samedi ton parce que c'est inachevé ou parce que c'est achevé par quelqu'un par quelqu'un d'autre après moi le j'ai regardé vite fait les commentaires amazon les retours sont plutôt sont plutôt sympa dessus donc voilà je vais m'arrêter là dessus bonjour par là je fais un tout petit point sur 110 tonnes ce que j'ai lu quasiment la moitié je suis à 110 tonnes je suis à 41% vous voyez pas mais le truc qui est intéressant c'est que j'ai dépassé les 11 chapitres que jane austen a écrit avant d'être trop malade pour 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 poursuivre et j'ai du coup démarré sur cet chapitre de je crois julie chapiro qui est qui l'autrice qui a écrit la suite de 110 tonnes donc c'est un livre qui a été terminé assez longtemps quand même après la mort de jane austen ce que je crois que ça a été publié en 1925 donc il ya un sacré écart d'âge mais la personne qui a écrit la suite est une spécialiste de jane austen est une universitaire donc je pense qu'elle savait ce qu'elle faisait et si par exemple vous vous posez la question de oui mais c'est un roman inachevé c'est écrit c'est fini par quelqu'un d'autre et ben je veux je ne le sens pas du tout au peut-être juste au niveau j'ai l'impression qu'au niveau de la longueur des chapitres ça devient plus long sous la plume de juliette chapiro c'est plus court un peu plus ouais c'est plus court plus rapide chez jane austen et c'est plus long du côté de chez juliette chapiro je dis juliette mais je suis pas sûr mais je me souviens que c'est chapiro donc je vous fais un petit résumé jusqu'à présent de ce que j'ai de ce que j'ai lu la partie de jane austen c'était on était quand même encore sur de l'introduction de l'univers et des personnages on a charlotte j'ai mangé tous les noms de famille donc charlotte c'est une c'est la fille aînée d'une fratrie de 10 donc c'est là c'est pas forcément l'aîné de tout le monde mais c'est l'aîné des filles je l'ai compris comme ça c'est une famille qui est plutôt pauvre elle n'est pas encore mariée elle a que 22 ans et est en fait un jour il ya les parker donc monsieur parker et sa femme qui passent devant chez devant la famille de charlotte et qui gravissent une espèce de petite petite route caillouteuse avec leur carriole du coup il ya un accident sans grande gravité sauf que monsieur parker je j'ai vraiment bouffé son nom il est il s'est blessé il s'est foulé une cheville ce qui fait qu'il est immobilisé pendant quinze jours et il est hébergé chez charlotte pour remercier entre guillemets de l'hospitalité il propose de prendre en charge charlotte parce que monsieur parker il a une marotte c'est de faire de 110 tonnes qui est une petite bourgade qui est au bord de la mer le nouveau bass mais sans trop de monde quand même mais qui a quand même la classe c'est un grand rêveur monsieur parker c'est un grand rêveur il ne parle que de ça on peut déjà percevoir qu'il ya pas mal de naïveté chez lui et le truc que je trouve intéressant c'est là où je pense qu'on est vraiment sur un roman de la maturité c'est que alors pour moi les love interest ça va être charlotte et quelqu'un d'autre qui se sont déjà rencontrés qui commence à se fréquenter pas fréquenter sortir ensemble mais qu'ils se connaissent ils se côtoient charlotte on a je trouve qu'on a un petit côté elizabeth bennett sauf que dans le côté très observatrice et compagnie sauf qu'elle fait tout bien comme il faut charlotte elle est elle est polie elle est courtoise elle est elle est pondérée elle est très sage charlotte et je trouve qu'il ya que ici il ya un petit peu plus d'injonction pour justement la séparation des jeunes femmes non mariées et des hommes où charlotte en fait elle à un moment elle se demande s'il ya pas une jeune femme qui qui est plus ou moins en rendez vous intime avec un homme du coup quand elle a repéré ça et ils ont danger ce qui fait que l elle s'impose un peu à ce peut-être futur couple et donc charlotte avait embarqué à 110 tonnes et les bergers chez les parker il ya monsieur madame parker ils sont des enfants il ya un moment si un frère et deux soeurs de deux soeurs célibataires il me semble bien oui oui c'est des demoiselles parker qui arrivent et le truc qui est très drôle c'est que ces trois là sont des hypocondriaques mais à mort mais vraiment ils sont vraiment enfin c'est compliqué ils sont malades vous voyez ils vont très bien mais faut pas prendre du thé parce que c'est dangereux faut pas mettre trop de sucre et compagnie faut pas ils sont très 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 hypocondriaques et c'est une assez grande fratrie parce qu'à un moment il ya aussi sidney parker qui est un c'est le second fils des parker donc monsieur parker chez qui est hébergé charlotte c'est l'aîné qui a on va dire raisonnablement de l'argent là où le second fils on ne sait pas exactement comment mais il a réussi à faire fructifier sa rente il est riche le second fils il est riche il est charmant il manipule un petit peu pas dans le sens négatif il est plus dans la manipulation enfin il repère très bien qui sont les gens il arrive un petit peu à les retourner pour entre guillemets pour que ce soit son avantage mais pour des trucs un petit peu bête c'est que en promenade il se retrouve pas à côté de la nana qui est chiante par exemple donc vous voyez c'est des petits trucs assez subtils comme ça c'est on est chez quelqu'un qui est gentil et c'est assez intéressant parce que on a un personnage masculin qui est qui vraiment expansif qui à mon avis repère très bien en fait qui a un sacré talent d'observation comme charlotte sauf que lui il le ce qu'il perçoit chez les autres il est il est retourne donc à son avantage comme je l'avais dit là où charlotte en se mouillent pas charlotte elle ne elle fait partie des meubles quasiment enfin c'est assez c'est assez drôle et là où par exemple d'orgueil et préjugés en tout cas dans la traduction que j'avais je trouvais qu'il y avait pas tant que ça de deux descriptions paysages et compagnie là je trouve que dans sandy town on est comme dans raison et sensibilité il me semble bien qu'il y avait beaucoup enfin beaucoup il y avait pas mal de descriptions de paysages et c'est le cas c'est le cas dans sandy town par rapport à mon côté très hypochondriaque il tenait pour certains que personne ne pouvait se porter vraiment bien que personne même maintenu dans une apparence de santé par l'aide fortuite de l'exercice de la bonne humeur ne pouvait réellement jouir d'une santé sûre et permanente sans passer au moins six semaines par an au bord de la mer l'air marin et les bains de mer ensemble était presque infaillible ils pouvaient venir à bout de tous les dérangements de l'estomac des poumons et du sang ils étaient antispasmodiques anti-pulmonaires antiseptiques anticolériques et antirhumatismaux personne ne pouvait prendre froid au bord de la mer personne ne manquait d'appétit au bord de la mer personne ne manquait d'entrain personne ne manquait de force l'air marin guérissait apaisait et détendait ils fortifiaient et viviaient à la demande semblait-il tantôt l'un tantôt l'autre si la brise marine échouait les bains de mer était le correctif certain quand les bains de mer ne convenait pas l'air marin seul était évidemment le remède désigné par la nature donc là c'est monsieur parker donc il est monsieur parker il essaye de vendre survendre en fait 110 tonnes il essaye de faire venir des gens à 110 tonnes il a il ya lady denham qui n'est là la femme un petit peu riche du la bourgade en fait qui a investi mais qui est près de ses sous donc elle est elle elle attend des retours sur investissement alors ça c'est très drôle sir edward c'est il me semble c'est un neveu je crois de lady denham qui est plutôt un bon parti a priori et qui paraissait assez charmant mais charlotte se rend assez vite compte que c'est un idiot la vérité est que sir edward confiné en ces lieux par les circonstances avait lu plus de romans sentimentaux qu'il n'était bon pour lui son imagination avait très tôt été saisie par les chapitres les plus passionnés et les plus critiquables de richardson et ses heures littéraires avaient pour la plupart étaient occupés et son caractère formé par les auteurs qui marchaient sur les traces de richardson en dépeignant des hommes qui poursuivent résolument des femmes au mépris de toute opposition de sentiments ou de convenance or là c'est super drôle bon je vous raconte vite je vais pas vous lire les extraits parce que c'est trop long mais il y aller les un des frères et les deux soeurs de monsieur parker qui arrive donc à une réunion de famille compagnie ils sont tous en train de prendre le thé le soir avant d'aller d'aller se coucher et si vous voulez le troisième frère parker c'est un gourmand c'est un gourmand un peu fait un peu feignant enfin mec un peu attachant mais c'est un gourmand et aussi c'est trop drôle quand il versa ce cacao assez léger charlotte fut pourtant frappé de voir couler un liquide de sombre et épais au même moment ses soeurs s'exclamèrent tout aux deux oh arthur vous prenez votre cacao de plus en plus fort chaque soir à quoi arthur répondait plutôt gêné que le chocolat était justement un peu plus fort qu'il n'aurait dû l'être charlotte fut alors persuadée qu'arthur n'aimait pas se laisser affamer autant qu'elle le souhaitait ou plus qu'il ne le jugeait convenable pour lui et en fait il est une tartine de beurre discrétos en fait il mange il mange en secret il se cache pour manger parce que elle la femme moyen il a dans bon point etc il manque d'exercice également mais enfin je trouve ça vraiment très drôle à on est on arrive sur la première expérience du bain de mer de charlotte qui l'a jamais fait tout cela était si neuf et si intéressant pour charlotte qu'elle n'aurait su dire quelle sensation l'impressionnait le plus la chaleur à l'intérieur de la cabine sur l'ac sur laquelle le soleil dardait ses rayons le picotement soudain de l'eau froide ou l'agitation assez inquiétante de la mer qui clapotait les clas du soleil sur l'eau était d'abord si aveuglant et ses yeux si plein de lumière ainsi réfléchi qu'elle ne put rien voir pendant un moment elle n'était pas même sûr de prendre plaisir à toute l'affaire mais avec l'accoutumance lorsqu'elle put distinguer les divers éléments en jeu quand elle eut pris le temps de regarder autour d'elle le soleil qui visait sur les flots les rides et les ombres de la mer en réponse à chaque changement de lumière les mouettes qui voltigeaient tantôt invisibles dans le blanc des vagues tantôt ressortant par contraste avec le bleu de la mer et du ciel elle se mit soudain à sourire sans savoir si c'était à l'odeur de l'air salin à la douce fraîcheur de la brise du sud au mouvement rythmique de l'eau ou à la joie sans mélange de cette journée donc là on est déjà sur sur l'écriture de de juliette chapiro ne devrions nous pas plutôt suivre sur edward je suis sûr qu'il s'attend à nous voir arriver de suite j'en suis sûr moi aussi mais je crois qu'il vaut mieux ne pas abuser de la compagnie de soeur edward et de n'en profiter qu'à petite dose avec des pauses d'une demi-heure par exemple donc là c'est un petit un petit dialogue entre sydney parker et charlotte charlotte heywood j'avais oublié et le côté très observateur de sydney qui dit à miss heywood charlotte l'héroïne dites moi ne vous écartez vous jamais de cette correction parfaite voyez il a un côté un petit peu provoque charmant fait puis il sait il sait à qui il s'adresse bon je m'arrête là parce que le la vidéo va être beaucoup trop longue et je vous retrouve quand j'aurai terminé 110 tonnes pour vous faire un petit un petit récap sur l'ensemble bonjour j'ai terminé 110 dans l'après-midi nous sommes lundi 6 mai j'ai mis quelques jours j'ai mis moins de moins d'une semaine à le lire j'ai pris mon temps j'ai savouré j'ai vraiment aimé c'est franchement une très belle découverte je trouve que moi il ya le fait quand même que dans ce roman il ya deux autrices à savoir jane austen et ensuite alors j'ai marie dobs et j'ai lu aussi quelque part ailleurs je crois juliette chapiro j'ai trouvé je dis peut-être des bêtises mais j'ai trouvé au fil de la lecture que ça ne m'a pas gêné mais je l'ai remarqué et je pense que je l'ai remarqué parce que je savais que jane austen a écrit à peu près jusqu'au 11e chapitre donc la question que je me posais c'était est ce que l'autrice qui a pris la suite elle avait juste les onze premiers chapitres et quelques quelques phrases point barre est ce qu'elle avait un plan est ce qu'elle avait des notes des scènes écrite qui se passait avant ou après c'est quelques mots de justification à propos de l'achèvement du livre le côté justification ça me dérange un peu c'est un peu homme a essayé de faire enfin en gros on a essayé de terminer mais c'est pourri où on n'avait pas le droit je trouve ça un petit peu dommage ça manque un peu d'affirmation si vous voulez et alors pour pour donner l'histoire un peu de 110 tonnes elle avait écrit 26 mille mots entre le 27 janvier et le 18 mars 1817 donc je parle bien de jane austen après elle était trop malade elle s'est éteinte le 18 juillet 1817 le manuscrit incomplet fut légué à sa nièce anna austin le froy et appartient aujourd'hui au king's college de cambridge seuls de brefs extraits ont furent cités dans le mémoire d'austin lee publié en 1870 et pendant plus d'un siècle en gros le à le premier la première édition du haut professeur chapman date de 1925 110 tonnes et depuis longtemps connu des critiques littéraires j'aimerais cependant souligner que mon plaidoyer aussi bien que ma version achevée du manuscrit ne s'adresse pas à eux mais au grand public qui lit jane austen comment jane entend elle entendait elle ensuite continuait son roman ses intentions quant à l'intrigue ne constitue pas une difficulté insurmontable main critique éminent relevé le registre circonscrit des romans de jane austen ils ont souvent souligné qu'elle ne dispose que d'un modèle d'intrigue ne parle que d'une petite fraction de la société ou encore que personne ne meurt sous nos yeux et qu'il ne survient jamais de catastrophe donc d'un côté un très fil goutte jane austen qui finit bien jane austen ne s'intéresse pas aux événements politiques ne se soucie pas des guerres napoléonienne elle ne rapporte jamais une conversation où ne figurerait pas un personnage féminin elle se restreint dans les choix de ses sujets ainsi que dans la gamme des situations clés ou des cadres de l'action romanesque donc elle est partie de là pour 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 terminer son pour terminer 110 tonnes et en fait au fur et à mesure je trouvais que la fidélité entre guillemets au style ou parler à la langue de jane austen s'éloigner très légèrement et que que l'autrice affirmer un petit peu plus sa plume à elle parce que j'ai pas le souvenir dans les livres que j'ai lu mais c'est peut-être parce que je l'ai remarqué je dis pas c'est je dis peut-être des bêtises mais j'ai pas le souvenir d'avoir remarqué dans d'autres livres de jane austen que j'ai lu donc à savoir lady suzanne les juvénilias orgueil et préjugé raison et sensibilité du de registre familier jane austen n'a pas non plus un registre très très soutenu mais on reste dans un dans quelque chose de de correct en fait et il y avait par exemple le mot potin donc est ce que c'est la traduction est ce que je sais pas mais je crois qu'il y avait deux trois mots comme ça et du coup c'est une petite impression que j'ai c'est pas une critique c'est juste une impression voire un constat si j'en suis sûr ou pas mais en tout cas moi ce qui m'intéresse plus le dans tout ça c'est l'histoire est ce que l'histoire se tient parfaitement on est peut-être plus dans dans une histoire dont on était plus dans une romance que dans une critique de la place de la femme dans la société anglaise de cette époque là parce qu'on a quand même charlotte et wood qui est un petit peu au niveau de au niveau de son statut social elle est un petit peu elizabeth bennett mais à la plage entre guillemets parce qu'elle est elle est la fille de quelqu'un qui est sans doute qui appartient sans doute à la petite gentry mais il ya beaucoup plus d'enfants et là il n'y a pas du tout de dot donc même les 50 livres qu'elizabeth et c'est et chacune de ses soeurs avait en dot charlotte elle n'a pas elle n'a pas ces 50 livres là ce qui fait que elle n'a entre guillemets que son joli minois et son sa personnalité pour pour essayer de trouver un mari elle a 22 ans ça commence un peu à ça commence un peu à compter j'ai l'impression qu'elle est un peu peut-être le fait qu'elle soit encore plus campagnarde encore plus isolé entre guillemets les et wood là j'ai j'ai l'impression que voyez un statut social qui est plus bas que les bennett donc d'orgueil et préjugés et que les dashwood dans raison et sensibilité il ya plusieurs unions qui se forment j'ai l'impression et ça en fait ça me va parce que c'est le cas aussi jusqu'à présent dans ce que j'ai lu dans ce que j'ai vu de jane austen c'est que l'union principale donc l'histoire du couple principal n'est pas la seule histoire d'amour qui est raconté et là un petit peu en un peu un peu à côté un peu éloigné entre guillemets il ya d'autres jeunes filles aussi et d'autres jeunes hommes qui vont qui vont qui vont se marier et ça va être des mariages d'amour et c'est vraiment touchant j'ai vraiment je les ai vraiment aimé en fait et j'ai il ya un petit twist je vous avouerai dans ce dans ce livre là que j'ai pas du tout senti venir mais alors pas du tout et je pense que c'est tout à fait plausible c'était dans la partie que jane austen n'a pas pu continuer mais donc dans la dans la partie de dan dubbs marie dubbs pardon mais c'est c'est complètement cohérent en fait cette histoire de twist et et l'impact que ça aussi sur charlotte c'est c'est complètement cohérent et on a un gars il est enfin c'est beaucoup plus il ya beaucoup plus d'humour je trouve je dis pas que ça perd dessus en subtilité je pense pas mais je pense que l'humour est un peu plus prononcé et le côté un peu le côté un peu déchirant qui pouvait y avoir dans raison et sensibilité quand quand elinor et marianne et voyez que c'était pas possible avec l'homme qu'elles aimaient là il n'y a pas parce que là ça ressemble un petit peu à l'histoire de d'élisabeth sauf que ici charlotte se rend compte qu'elle est attirée par quelqu'un elle ne met pas forcément les mots tout de suite de tombe amoureux d'amour ou des trucs comme ça mais elle elle se rend compte qu'elle est séduite par quelqu'un qui déborde de charme mais qui charme tout le monde ce qui fait qu'elle rêvasse un petit peu là dessus mais comme comme nous quand on était amoureuse et qu'on était pas sûr quoi et par contre elle elle est beaucoup plus clair sur ses sur ses sentiments sur ses émotions que ne que l'était elisabeth pourtant elles ont un peu non elisabeth est un poil plus jeune elisabeth je crois qu'elle avait 18 ans un truc comme ça et charlotte par contre elle a allé elle a un côté très raisonnable charlotte le côté très raisonnable c'est un côté très pragmatique en fait parce que elle en fait je pense qu'elle doit se dire que en société si elle a la chance de rencontrer quelqu'un qui pourrait la courtiser faut pas qu'elle déborde entre guillemets faut pas qu'elle ait une personnalité qui soit trop trop affirmé une ou une personnalité qui soit qui rebute ce qui fait qu'elle est toujours comme ça même si intérieurement des fois quand elle se rend compte qu'il ya des choses parce que oula le mec il est là ou des trucs comme ça intérieurement ça bouillonne grave et puis elle n'arrive pas elle a du mal à gérer ses émotions mais elle arrive plus ou moins quand même à montrer que ben non tout va bien c'est normal et c'est enfin quand je dis plus ou moins c'est que lui en fait il capte direct que quand quand elle est un petit peu tout affolée ou tout angoissé ou un truc comme ça ou qu'à un moment elle n'arrive plus à le regarder ça c'était chouette aussi il ya je trouve qu'il ya il ya vraiment une sincérité là au niveau des émotions qui est vraiment 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 top ça m'a fait du bien de finir ce bouquin et ça me fait dire en fait que les jane austen si vous n'avez pas trop le moral mais allez-y allez lire un petit jane austen ça fait du bien peut-être plus les romans peut-être pas juvénilia où l'aïe susanne elle est assez horripilante mais je trouve que c'était quand même plus plutôt bien écrit en résumé les trois livres que j'ai lu enfin ne lisez pas les juvénilia si vous avez lu qu'un bouquin de jane austen essayez d'en lire plus de jane austen avant de vous pencher sur ses ouvrages de jeunesse et moi un petit peu frustré j'ai pas trouvé ça foufou mais après comme je vous ai dit je pense que je j'achèterai les juvénilia chez christian bourgois qui sont pas cher en plus mais je regrette pas d'avoir c'est un bouquin que j'ai vu gratuitement parce que c'était dans le dans le cadre de charleston acheter un petit juvénilia offert parce que je l'avais choisi le juvénilia mais j'ai vraiment acheté deux bouquins de chez charleston pour avoir les juvénilia parce que j'avais parce que je suis intéressé par jane austen et je trouve que c'est depuis la lecture de raison et sensibilité je me sens un peu en connexion avec elle c'est bizarre mais je me sens un peu en connexion avec elle mais du coup juvénilia allez-y si vous voulez mais soyez juste prévenu que enfin ne vous attendez pas à tomber sur un livre qui va vous transporter parce que c'est plus un livre qu'il faut approcher je pense enfin avec une faut plus avoir une approche intellectuelle qu'une approche de divertissement c'est pas c'est le white pad de l'époque entre guillemets bien bien mieux bien évidemment et lady suzanne j'ai plutôt bien aimé juste la conclusion qui m'a laissé assez sceptique parce que c'était un échange exclusivement épistolaire entre plusieurs personnes et je vous avais dit que j'étais un peu paumée mais le côté en fait boum conclusion et en deux trois pages on raconte la fin de l'histoire qui c'est qui se marie avec qui et compagnie ça m'a laissé assez sceptique parce que je trouvais que ça ça cassait un peu le rythme alors est ce que c'était pas possible de de d'achever lady suzanne en quelques lettres supplémentaires pour raconter en fait ce que ce que raconte la conclusion je pense que ça aurait été plus efficace pour moi donc ça c'est le gros point que je peux lui reprocher et l'autre l'autre chose aussi mais là je pense que c'est des problèmes d'attention de ma part c'est que je me suis perdue un peu dans les personnages et sinon sanditone allez-y allez-y mais carrément sanditone allez-y c'est c'est un côté je trouve encore plus feel encore plus feel good que 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 des autres enfin moi j'ai lu que raison et sensibilité et orgueil et préjugés je mets de côté catherine morland parce que j'avais pas aimé mais c'est peut-être pas en une bonne période donc catherine morland c'est dans un univers abeille mais sanditone foncé allez-y les yeux fermés pas de souci faites-moi confiance vous allez kiffer et si par contre si vous lisez sanditone n'hésitez pas à me dire si vous avez remarqué les mêmes trucs au niveau du changement de là il n'y a pas vraiment eu pour moi de changement de narration mais j'ai eu l'impression d'un autre d'une autrice qui s'effaçait entre guillemets devant jane austen et qui un petit peu mi-pied dans l'histoire pour prendre de plus en plus en fait je vois un passage de relais je trouve ça je trouve ça émouvant je trouve ça vraiment émouvant et ben du coup je serais assez intéressée de savoir quel matériau elle avait si elle avait que les 11 chapitres ou si elle avait d'autres choses des notes etc de jane austen voilà donc j'ai été très contente de faire ce petit ce normalement c'était un update lecture qui s'est un peu transformé en vlog lecture parce que mais en fait c'est un format que j'adore mais vous allez me détester parce que ça va être une vidéo qui sera longue mais je vais couper mais j'ai j'ai kiffé j'ai kiffé sanditone il me reste à lire mansfield park emma donc catherine morland ou l'abbaye de northanger c'est la même chose et persuasion je vous je vais vous atteindre je mettais j'ai envie de le découvrir avec vous donc je vous attendrai pour pour le lien donc on aura peut-être un petit une lecture sur de mantfield park d'ici quelques quelques mois septembre allez un petit septembre octobre il ya le côté doudou moi je vois bien quand il a commencé à faire dégueulasse après l'été à tout bientôt n'hésitez pas à me dire si si tous et j'étais très mal cadré je me rende compte c'est pas grave n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire ces livres ou pas du tout mais bon je vous recommande prioritairement 110 tonnes réfléchissez pour le reste regarder un petit peu les avis à droite à gauche mais et quand j'aurai acheté et que j'aurai lu le gros juvénilia je vous en parlerai et je me tâte aussi à prendre le la grosse grosse intégrale mais je trouvais que la couleur est un peu flashy à tout bientôt rêver tout grand lisez tout plein lisez jane austen et petite question avant de partir avant de refermer la vidéo quel est l'auteur dont vous avez envie de lire toute la bibliographie n'hésitez pas à me dire et pourquoi salut